Dans les lits où le rugby n'est pas le sport majeur, et les pays de Loire en font partie, c'est là qu'il faut qu'on soit encore plus engagés, qu'on les aide encore plus parce qu'ils font un travail considérable, ils ont un courage phénoménal. Je veux dire moi je viens d'une région où quand on grandissait on allait directement au rugby, c'est pas le cas ici, c'est une évidence et donc c'est pour ça que je les trouve très très courageux. Ils font un travail considérable mais il faut les accompagner, les aider si on veut doubler voire tripler le nombre de licenciés avec, on le répète, dans un peu plus de deux ans maintenant un événement mondial, la Coupe du monde de rugby en France. Donc voilà, il faut se préparer, c'est pour ces raisons-là que j'avais promis à Dominique de venir, de discuter avec les élus, la première des choses et puis avec tous les membres du comité directeur de la Ligue Pays de Loire. C'est un projet d'installation de la Ligue effectivement dans un complexe extraordinaire, nous y sommes dessus et bien sûr qu'il va être totalement rénové et l'objectif c'est d'avoir des locaux, je dirais, pour permettre une efficacité dans le développement du rugby dans les Pays de Loire. Dominique Coquelet qui en est le président, qui fait un travail considérable avec toutes ses équipes, avec Bernard Lemaitre, le secrétaire général et tous, me disaient effectivement qu'ils ont besoin d'espace, qu'ils ont besoin encore une fois pour mieux maîtriser le développement d'infrastructures, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est un projet structurant, nous sommes très ravis de participer puisque l'héritage de la Coupe du monde, un des projets, ce sera effectivement d'accompagner la construction du nouveau siège de la Ligue des Pays de Loire. C'est effectivement le projet de la Ligue sur les années à venir, c'est de structurer la Ligue et d'avoir un axe prioritaire sur le développement. Donc effectivement, ce projet mutualisé avec la Ville de la Chapelle et puis le club du 15 de l'Erdre, je dirais, c'est un autre modèle économique qui est à mon avis celui qu'il faut dans les années futures. Pour nous, ce projet, c'est une étape intermédiaire pour aller plus loin dans notre développement, pour structurer notre Ligue et avoir un outil qui nous permette aussi d'aller vers la performance jeune régionale, tout simplement. Et puis c'est aussi un outil qui va permettre de fédérer tous les acteurs de la Ligue, que ce soit nos arbitres, nos représentants fédéraux. Ça va nous permettre aussi d'organiser nos stages sportifs. Alors bien sûr, en liaison avec le nouveau CREPS qui ouvre dans quelques mois, qui va présenter la particularité aussi d'avoir l'outil hébergement-restauration. Donc c'est situé à deux kilomètres et demi d'ici. Donc ça permet de créer des synergies sur un territoire. Une fédération, elle est là aussi pour accompagner ses organes déconcentrés, que ce soit ses ligues, ses départements. On sait que le territoire du Grand Ouest, c'est un enjeu de développement pour notre fédération. Si on fait le lien avec la prochaine Coupe du Monde 2023, hier j'étais en réunion des présidents de ligues au CNR, on voit que d'un point de vue de la billetterie, les Pays de la Loire sont une des premières régions en termes de pourcentage de clubs qui se sont inscrits. J'attends le taux de remplissage du stade de la Beaujoire, mais Claude Hatchet disait hier qu'on était quasiment à 85% du taux de remplissage. Donc ça démontre bien tout l'engouement qu'existe sur le Grand Ouest pour le rugby. Sous-titrage ST' 501